Ils ne digèrent pas leur abandon Le duc d'Edimbourg aurait été consterné et profondément bouleversé par la décision de son petit-fils, estimant qu'il se comporte comme un alien, toujours d'après Cathy Nicole. Le comportement de son petit-fils lui est complètement étranger, donc ce n'est pas anormalement que la relation a souffert, poursuit-elle. Une relation autrefois soudée. Et s'il a un avis tranché au sujet du prince Harry, le prince Philippe Seine est aussi fait un au sujet de Meghan Markle, qu'il compare désormais à Holly Simpson. Une américaine divorcée qui a poussé le roi Edward VIII à abdiquer par amour pour elle au profit de son frère cadet, le père de sa majesté Elisabeth II. Je pense qu'il est très, très déçu parce que je pense qu'il a le sentiment qu'il a abandonné sa carrière navale pour se tenir aux côtés de la reine et aider la monarchie. Et il doit se dire, pourquoi Meghan ne peut-elle pas abandonner sa carrière d'actrice, pour soutenir son mari et soutenir la monarchie ? A ainsi glissé Ingrid Seward dans les colonnes du Mirror. Le prince Philippe ne laisse rien transparaître mais cette rancœur, le prince Philippe ne la laissera pas transparaître. Car s'il peine à ne pas en vouloir au prince Harry et Meghan Markle, il tient à conserver une image lisse en public, lui qui met un point d'honneur pour tenter de cacher son état de santé. Il fait un effort massif quand il doit faire une apparition et il sait qu'il doit être vu sous son meilleur jour, confiait encore Ingrid Seward dans les colonnes de Vanity Fair. En homme fier, il ne veut pas être vu avec une canne, et il ne considérerait jamais un déambulateur. Une façon pour lui de faire fi du temps qui passe après avoir célébré son 99e anniversaire le 10 juin 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501